Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, je voudrais vous faire part de mon inquiétude aussi. En effet, nous sommes nombreux ici à être inquiets de voir nos fleurons industriels partir chez nos voisins européens. La fusion Alstom-Siemen c'est une grosse erreur. On offre un grand fleuron industriel à la chancelière allemande alors qu'il n'y a pas d'urgence. Ce sont deux sociétés de taille identique dans le domaine du rail, ce sont des sociétés qui vont bien, sachant que Alstom a 2 milliards d'euros de cash en trésorerie et 35 milliards de cartes et de commandes alors que Siemens n'a que pour 8 milliards d'euros. Pourquoi donner toutes les clés à Siemens ? Même si nous avons bien conscience que des échanges solides doivent se faire au niveau de l'Union Européenne, notamment pour faire face aux Chinois, nous pensons qu'éloigner les décisions du cœur de l'emploi n'est jamais une bonne solution, car en France nous sommes attachés à la proximité. Car au final Alstom est petit à petit vendu en pièces détachées. On nous promet que les emplois seront maintenus, et je pense en particulier aujourd'hui aux salariés des sites implantés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dont je suis élu. Mais quand on voit ce qu'est devenu l'absence de transport, malgré les belles promesses, on ne peut être qu'être inquiet. Nous l'avons déjà dit au Premier ministre, mais notre sentiment est que la France manque d'une ambition, d'une ambition industrielle, d'où cet abandon. Alors, M. le Président, quelles garanties pouvez-vous nous donner, malgré les belles promesses du passé, que cette fois-ci, nous allons vers un avenir meilleur ? Merci M. le Président.